Demain soir, le PSG, qu'est-ce que tu as pu apprendre en regardant les vidéos sur cette équipe ? Rien que je ne sache déjà, c'est une équipe très solide, avec pas loin des meilleurs joueurs européens à chaque poste. Donc voilà, une belle affiche, c'est un honneur pour nous de pouvoir recevoir cette équipe si tôt dans la saison. A quoi on peut s'attendre en fait ? Parce que personne ne vous donne gagnant, donc à quoi on peut s'attendre de la part du PAUC ? D'essayer de rivaliser le plus longtemps possible et de faire en sorte qu'il y ait un match le plus longtemps possible. Je n'ai pas du tout de complexe, je n'ai pas non plus la peur du ridicule. C'est Jean-Claude Killy qui disait que pour gagner, il faut prendre le risque de perdre. Donc nous, on n'a pas peur de perdre puisque c'est certainement acquis d'avance. Par contre, on a des arguments à faire valoir, on a un enthousiasme à donner en espérant qu'il soit le plus communicatif possible avec le public. Et puis on a un jeu à continuer à faire évoluer, donc rien de tel qu'une équipe de ce niveau-là pour s'étalonner et continuer à progresser. Est-ce que la performance de Sesson la semaine dernière justement n'a pas montré un peu la voie ? Ils ont résisté pendant un peu plus d'un demi-temps face au PSG ? Oui, c'est un PSG qui est encore en rodage, donc match après match va devenir de plus en plus fort. Sesson effectivement a joué crânement sa chance, mais Sesson est une des belles équipes de ce championnat également. Et malgré tout, il y a eu 11 buts d'écart à la fin, donc ce qui est quand même une belle valise. D'accord. Bon, toi tu connais bien Philippe Gardin puisque c'était ton entraîneur quand tu as été champion de France avec Chambéry. Qu'est-ce que tu... tu t'attends à quoi de sa part ? Et est-ce que toi tu vas lui réserver quelques surprises ? Je ne vais vous réserver aucune surprise, on va essayer de les perturber sans trop se désorganiser et sans sortir de ce qu'on travaille depuis huit semaines. Après de leur part, je ne sais pas à quoi il faut s'attendre, je pense que leur équipe est suffisante et je pense que Gardin est là pour mettre suffisamment de rigueur dans cette équipe et qu'ils ne prennent pas les choses trop à l'alléger. C'est parti !